Restez dans l'esprit de votre client alors qu'il y a plein de distractions, alors qu'il y a plein de concurrents et vraiment énormément de possibilités pour votre client de trouver une autre alternative que vous. Et bien pour rester dans son esprit quoi qu'il arrive dans les mois qui suivent, votre première rencontre par exemple, et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire en sorte qu'il se souvienne de vous quoi qu'il arrive. C'est parti ! Alors avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si c'est sur YouTube, vous appuyez sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifications dès que j'envoie une nouvelle vidéo en ligne. Et si vous êtes sur Instagram, suivez-moi pour recevoir plus d'infos et regarder mes stories surtout, comme ça vous voyez un peu comment je travaille chaque jour. Alors rester à l'esprit des leads que vous avez rencontrés ou de vos clients pour lesquels vous avez déjà travaillé, ce n'est pas évident. Vous avez beau toujours être à disposition quand ils vous contactent, vous pouvez aller un cran plus loin parce que pour rester à l'esprit de vos clients, il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte. Le premier facteur, c'est celui de lui donner envie et lui donner une ouverture d'esprit sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc si maintenant votre client ne connaît pas la publicité Facebook par exemple, eh bien proposez-lui d'en faire et proposez-lui de faire la publicité pour éventuellement lui apporter plus de clients. Alors ça, c'est la première chose à faire, c'est d'essayer de lui expliquer que vous avez un service en plus. Ça pourrait être aussi tout simplement une nouvelle technologie qui est sortie, un concurrent à lui que vous avez vu qui fait autre chose et qui serait bien de le faire pour lui aussi. Bref, toutes des petites choses qui feront en sorte qu'il aurait intérêt à travailler avec vous plutôt que quelqu'un d'autre parce que vous avez déjà compris de quoi il s'agissait et vous lui avez déjà donné une petite comparaison et lui donner un petit stress pour qu'il se dise dans sa tête, tiens, au fait, oui, c'est vrai que ce qu'il me dit, il n'a pas tort, peut-être que ce serait intéressant. Ça, c'est le premier facteur à prendre en compte. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a des choses que vous pouvez influencer dans le temps. Donc, il faut accepter le fait que vous proposez quelque chose aujourd'hui et qu'il n'y a pas une réaction immédiate. Et donc, il faut faire confiance au temps. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Je ne sais pas, il n'y a pas de règle là-dedans. Mais en tout cas, le deuxième facteur temps est vraiment important parce que tout ce que vous allez lui donner comme info avant, il n'y a aucune garantie pour qu'il réagisse immédiatement. Il faut voir ça dans la durée. Et donc, quand vous mixez ces deux facteurs ensemble, ce qui est intéressant, c'est qu'il va revenir parce que tôt ou tard, vous lui aurez donné envie de travailler avec vous. Et donc, vous lui aurez donné l'info, le petit stress auquel il pensera quand, à un moment donné, il aura peut-être un peu moins de clients. Il va revenir chez vous. Il va vous contacter pour vous dire, tiens, au fait, tu te souviens, tu m'avais parlé de ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager le fait, OK, comment ça se passe ? Bon, voilà. Ça, c'est une des choses très importantes et qui permettent toujours de rester dans la tête de votre client. Maintenant, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est de faire un lunch avec votre client, de lui envoyer un carton d'anniversaire pour lui dire, « Voilà, vous voyez, je ne vous ai pas oublié » ou « Vous pensiez que je vous avais oublié ». Mais voilà, bon anniversaire à vous. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un plus. J'ai fait une petite liste de petites choses qui peuvent le faire. Donc, vous pouvez lui envoyer un petit livre, un livre cadeau par la poste. Donc, vous allez sur Amazon, vous envoyez directement chez votre client avec un emballage cadeau. Ça fait toujours plaisir. Il peut s'agir d'un nouveau sujet, d'un sujet auquel vous avez discuté lors de votre dernière rencontre, lors d'un lunch, par exemple. Ça peut être envoyer un email, tout simplement. Ça ne coûte rien. Vous lui envoyez un petit email pour dire, « Tiens, comment ça va ? » Au fait, je propose ça. Comment se passe ton business ? Je peux te proposer ça pour, je ne sais pas moi, t'aider à... Enfin, vous vous posez plein de questions, surtout. Et vous essayez, en même temps, de parler de votre service. Comme ça, il comprend un peu. Vous, donc, lettre d'anniversaire, lettre pour les fêtes. Et puis, des conseils gratuits, donc, sur les réseaux sociaux. Si votre client vous suit, vous donnez des infos sur les réseaux sociaux parce que, probablement, s'il vous suit, il va écouter, il va voir ce que vous faites et ce que vous proposez. Donc, tôt ou tard, à un moment donné, il va capter quelque chose qui l'intéresse et il va vous contacter. Voilà un peu les manières pour rester toujours à l'esprit de vos clients ou de vos futurs clients s'il s'agit de leads. Mais ici, je parlais vraiment de clients, donc des clients avec lesquels vous avez déjà travaillé et pour les garder, pour vraiment les fidéliser parce que ça, vous ne savez peut-être pas. Mais un client transformé, donc vendre à un client qui est déjà votre client, c'est 10 fois, c'est pas 100 fois plus facile que chercher un nouveau client. Ça goûte beaucoup moins cher aussi. C'est pour ça que c'est important de vraiment prendre soin de ses clients et d'être toujours là à disposition et de leur proposer tout ce que vous faites et d'avoir une chouette relation, évidemment, avec eux. Voilà pour cette petite vidéo. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Si ça vous plaît, laissez un petit commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit conseil si vous en avez d'autres. Sinon, on se voit à demain. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !